Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Cultura. Et oui encore, j'avais été avant les soldes et puis ça me démangeait, il y avait Sabine, qui te reconnaîtra. Je te remercie. Elle m'a envoyé un message le matin pour me dire qu'il n'y avait pas de monde. Et donc j'ai dit, j'ai demandé à mon chéri, entre les horaires de travail, s'il pouvait me déposer à Cultura. Et donc on y est allé ensemble et je suis très contente parce qu'on a trouvé plein de petites choses. Voilà, donc finalement, il y avait des gros soldes sur les 6X parce qu'ils vont arrêter. On a dit qu'ils vont arrêter les 6X, la vendeuse. Donc du coup, j'en ai profité pour racheter quelques matrices. Voilà, des choses qu'il y avait, je ne sais pas ce qu'il y avait avant ou quoi. Mais voilà, en tout cas, tout est devant moi, sur mon bureau. Je vous montre ça, voilà, vite fait. Et puis je vais vous dévoiler ça au fur et à mesure. Voilà, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. On est dans la dernière semaine du mois de juin. Donc qui chevauche avec le mois de juillet. Voilà, c'est les vacances pour pas mal d'entre vous, je pense. Mais voilà, donc je vous souhaite bonnes vacances. Il y en a qui s'en vont. Et puis nous, on va continuer sur notre Hall Cultura. Voilà, donc pour commencer, qu'est-ce que j'ai pris ? Alors, il y avait des petits sequins et des attaches parisiennes dans des petits pochons comme ceci. Donc à l'arrière, ça se présente comme ça. Donc ça revenait à peu près à 1 euro. À la base, c'était combien ? Je n'ai pas de prix. Alors, est-ce qu'il y a un prix ? Elle nous l'avait dit à la caisse, mais je n'ai pas de prix sur les petites choses. Mais ça revenait à pas tout à fait 1 euro. Donc, il y en a de ce coloris-là. Il y a plusieurs petits pochons. Donc ça, ce sont des œillets. Donc du coup, il y en a 100 à l'intérieur de la boîte. Donc ça, ce sont des attaches parisiennes. Voilà, je vous montre les couleurs qu'il y avait, qu'il y a. Donc, il y a peut-être encore des choses. Voilà, donc j'en ai pris plusieurs. Je ne peux pas tout vous montrer. Ça n'a pas grand intérêt, je pense. Voilà, donc des œillets et des attaches parisiennes, à peu près pour 1 euro. Voilà. Et encore ici, des œillets. Voilà, des œillets. Et là, donc il y a différentes couleurs. Et là, des attaches parisiennes, je crois, où c'est des œillets dorés. Voilà. Donc voilà pour les œillets et les attaches parisiennes. J'ai également pris dans les petits accessoires, ceci. Donc, ce sont des trombones. Des trombones qui marquent. C'est par là. Voilà. Donc ça, c'était en solde de 3,19 euros. Donc, moins 70%. Je ne vais pas faire l'étalage du ticket de caisse. Ça ne revenait pas très cher. Diviser le prix par 3, ça fait à peu près. Donc, 3, 3. 3, ça fait 1 euro. 1,05 euros. Voilà, les paquets d'attaches parisiennes. Un bon rabais quand même. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En petite chose, il y avait ceci. Donc, je les ai pris surtout pour les gouvernailles. Les étoiles, ça servira toujours. Voilà. Donc, ce sont des petits embellissements en bois qui coûtaient 2,69 euros. Donc, divisé par 3. Donc, ça revient 2 divisé par 3. Voilà, ça fait 0 et quelques. 4 fois 3, 12. Pas tout à fait 80 centimes. 4 fois 8, 32. Oui, c'est ça à peu près. Voilà. 80 et quelques centimes. Ça vaut le coup, pour le coup. Ça, j'étais quand même contente. Et voilà, c'est tombé. Ce n'est pas grave. Je vais ramasser. Ensuite, j'ai trouvé des petits éventails comme ça. Donc, pareil, c'est sur le même principe. Donc, ce sont des petits embellissements de bois à l'arrière. Ça se présente comme ça. Donc, ça fait comme des feuilles, éventails. Vous faites ce que vous voulez avec. Voilà. Limite une coquille Saint-Jacques. Vous masquez le bout ici. Vous masquez le bout et vous faites une coquille Saint-Jacques. Presque. Voilà. Après, c'est une coquille un peu éventail quand même. Voilà. À défaut. Donc, voilà pour ça. J'ai pris également ces petits embellissements-là. Alors, celui-là, il a passé 3,49 euros. Et donc, c'est moins 70% toujours. C'est des petits embellissements sur le thème de la mer. Voilà. Donc, il y avait des petites encres, des petites coquilles Saint-Jacques, justement. Il y avait des petits coquillages. Une petite étoile. Voilà. Je vous remontre. Mais voilà. Non, c'est pas mal. C'est sympa. Les petits objets comme ça en résine, en embellissement, ça sert toujours. Ensuite, j'ai donc pris des... Alors, c'est des épingles. Donc, c'était à 2,49 euros. Donc, toujours moins 70%. Voilà. Donc, ce sont des épingles à linge. Et à l'arrière, vous avez... Moi, je dirais que ce sont des petits skis. Enfin, des petites glaces. Voilà. Des petites glaces. Voilà. Donc, on peut toujours... C'est un... Ardoise. Voilà. Je pense que c'est de l'ardoise. Il y avait des petits nuages comme ceci, qui coûtaient... Donc, toujours Créalia, comme vous pouvez le constater. Qui coûtaient 3,59 euros. Ce n'est quand même pas donné, les prix chez Cultura. Et donc, voilà. Les soldes, ça vaut vraiment le coup. Donc, là, ce sont des petits nuages. Peuvent être sympas sur une créa. Voilà. Des nuages de chaque couleur. Et sur le thème de la mer, je suis vraiment branchée mer en ce moment. Eh bien, j'ai trouvé ces jolis petits poissons. Je trouvais qu'ils étaient sympas. Donc, voilà. Ils sont assez colorés. J'aime bien. Voilà. Moi, j'aime bien les... C'est vrai que dans mes yeux, les couleurs flashy, c'est ce qui correspond le mieux. Et voilà. Vous avez peut-être compris pour ceux qui connaissent bien la situation. Voilà. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, sachez que je suis malvoyante. Je fais comme je peux. Voilà. Je peux lire. Je n'ai pas de champ visuel. Je vous explique un petit peu. Mais voilà. Je ne suis pas là pour expliquer mon état de santé. Mais en même temps, je vous informe un petit peu. Je trouve que c'est important que les gens sachent que je ne suis pas tout à fait ordinaire. Voilà. Donc, je vous reprends tout de suite. On va ramasser ce qui est par terre. Il y avait également des papiers Paul & Clairefontaine. J'affectionne tout particulièrement ces papiers. Donc, de la couleur bleue. Donc, du coup, voilà. Et ça ne revenait vraiment pas cher à 70% de... Alors, je vais vous dire le prix. Je vais essayer de trouver le prix. Évidemment, il n'est pas dessus. Mais en tout, c'était 9 euros le paquet. Donc, divisé par 3. Ça valait vraiment le coup. Voilà. Donc, pour... Voilà. Ça, c'est toujours pratique. Le papier Paul & Clairefontaine, c'est vraiment super. Ce carnet, pour mon chéri. Pareil, à 70%. Donc, du prix 20,99 euros. Donc, divisé par 3. Ce n'est pas un simple carnet. C'est un répertoire comme ceci. Donc, voilà. Il va pouvoir marquer toutes ces choses dedans. Et c'est un peu façon antique. C'est vraiment très joli. Donc, celui-là, il a coûté un peu cher. Mais ça lui faisait plaisir. Écoutez, voilà. Donc, du coup, divisé par 3. Donc, ça fait 3 fois 7, 21. Ça fait 6 et quelques pour le répertoire. Écoutez, en plus, c'est un paper blanc. Donc, voilà. Donc, il est très joli. Et il est très solide. Et les petits onglets sont sympathiques. Voilà. Je vous le remontre. Voilà. Un petit répertoire. C'est lui qui l'a choisi. Ce n'est pas moi. Ensuite, nous avons eu des paquets comme ça. Ce sont de la marque 6X. Donc, des papiers de cette couleur. Alors, je ne sais plus quelle couleur c'est. Je crois que c'est argenté. Parce que moi, je le vois un petit peu doré. Mais je crois qu'il est argenté. C'est argenté un peu rose. Voilà. C'est marqué rose gold. Rose gold. Voilà. Donc, ça, ça valait le coup aussi quand même de 18,99. Donc, divisé par 3. Donc, 6 x 3, 18. Si c'est quelque. C'est de la marque 6X. Et il y a quand même beaucoup de feuilles à l'intérieur. Donc, je ne sais pas combien il y a de feuilles. Mais il y en a pas mal. Mais il y en a 50. Voilà. 50 feuilles miroir. Voilà. C'est marqué dessus. Comme sur le port salut. Voilà. Donc, voilà. C'est vraiment très sympa, ces papiers. C'est toujours très bien d'avoir des papiers en stock. Quand vous en avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'aller courir les magasins pour aller chercher du papier. Et on a trouvé aussi des pochettes plastiques comme ceci. Donc, je ne sais pas ce que c'est la marque. C'est Oxford. Donc, ça s'appelle des pochettes perforées extensibles avec rabat. Je vais vous en ouvrir une. Donc, dedans, il y en a... Il y en a combien ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je vous montre. Peut-être que vous allez voir la quantité qu'il y a dedans. Mais il y en a plusieurs. Donc, pareil, divisé par 3, de la somme de 15,29 euros. 3 fois 5, 15, environ 5. Entre 5 et 6 euros. Si mes trucs sont bons. Et en tout, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit pochettes, on dirait. Huit pochettes. Regardez, je vous montre comme ceci. Voilà. C'est dans ce sens-là ? Ou dans ce sens-là ? Alors, c'est dans quel sens ? Par là, comme ça. Désolée. Voilà. Voilà. Ensuite, ça se présente comme ceci. Donc, c'est une pochette. C'est assez solide comme pochette. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez ici, pour mettre dans un classeur, vous avez un rabat. Ici. Et là, vous pouvez mettre des objets en vertical. Ça change d'horizontale. Voilà. Une petite pochette un peu assoufflée. Et on peut toujours mettre ça à l'intérieur pour que les papiers ne s'échappent pas. Voilà. Pour les petites pochettes, elles sont vraiment solides. Donc, je suis très contente. C'est vraiment sympa. Voilà. Donc, je vais ranger ça dans sa petite pochette. Je vous reprends aussitôt. Et je me faisais la remarque que même cette pochette qui contient toutes les pochettes, en fait, elle est super solide. Eh bien, on coupe ici au bord et ça nous fait une pochette à récupérer. Vous voyez, rien ne se perd. Vraiment, en scrap, on récupère beaucoup de choses. Voilà pour les pochettes. Ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Ensuite. Alors, moi, j'ai pris un moule comme ça. On en avait trouvé chez Noz. J'avais celui-là. Il n'y avait que ce modèle-là. C'était, je crois, des glaces. Et donc, de la marque Wipam. Donc, c'était 7,19 euros. Ce n'est quand même pas donné. Divisé par, donc, moins 70%. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les moules Wipam. Et du coup, je me suis acheté une petite boîte de pâtes. Parce que j'ai envie de tester. Ça, c'est couleur chère. Il n'y avait de façon que cette couleur-là. Je n'avais pas le choix. Donc, à voir si je peux commander sur Internet. Et donc, voilà comment ça se présente. C'était 4 euros. 4 euros quand même, cette pâte. C'est un peu cher. Donc, après, à voir si on peut trouver moins cher sur Internet. Il faut étudier la question. On est toujours en train de chercher, un petit peu tirer sur les prix. Mais c'est normal. C'est la loi du marché. Quoi vous présenter ? On va commencer par les... Je vais vous présenter les matrices 6X. Donc, j'ai trouvé cette jolie matrice avec ces jolies fleurs. Moi, j'ai trouvé ça très joli. Donc, pareil. C'était 21,89. Je vous montre à l'arrière les matrices. Voilà. C'est quand même pas mal. Je ne vais pas tous vous les ouvrir. Voilà. Donc, 21,89 divisé par 3. Moi, 70%. 10 et 10, 20. 10, ça revenait à 8 et quelques euros les matrices. C'est pas mal quand même parce que c'est quand même de la marque 6X. Voilà comment ça se présente au niveau des matrices. Donc, j'espère que je serai contente et que ça va bien découper. Mais ça, je n'en doute pas. La marque 6X, c'est quand même une bonne marque. Et pour l'instant, toutes les matrices que j'ai eues de 6X n'ont pas de soucis. Voilà. Donc, moi, à 21,89 euros, je n'aurais jamais acheté. Mais en solde, on se lâche. Voilà. Donc, la pochette, elle est presque capote. Ces pochettes-là, c'est la marque 6X. Mais franchement, la pochette d'emballage, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Attendez. Donc, je vous remontre le dessin. Très joli. Enfin, moi, j'aime bien. Une autre matrice 6X. Pareil, on reste dans les fleurs. Celle-ci, elle coûtait 13,99 euros. Donc, moins 70%. Et derrière, ça donne ceci. Donc, c'est quand même une assez grosse fleur. Mais pour une carte, même un album, pourquoi pas. A voir. Donc, voilà pour cette matrice. Alors, j'en ai d'autres. Je veux que je la récupère. Ça, c'est un petit paquet. Ça, c'est un petit carton. Alors, où êtes-vous les matrices ? Là. Non, ça, ce n'en est pas une. Est-ce que je les ai mises ? Ça, c'est la fleur. La fleur, elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ne bougez pas. J'ai pris celle-ci qui représente donc un papillon. Donc, celle-ci n'était pas à 70% parce que je vois que l'étiquette est blanche ou jaune. Donc, elle devait être soldée peut-être à 30%. Je ne sais plus. Donc, il y a... Voilà. Donc, c'est les matrices un peu épaisses comme ça. Donc, bien sûr, il faut avoir une 6X. Une big shot, quoi. Voilà. Donc, très joli le papillon, moi, je trouve. En tout cas, il me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé donc une matrice de gaufrage. Donc, d'embaussage en 3D qui valait 9,99€. Ce n'est quand même pas loin de 10€ pour juste un truc d'embaussage. Un classeur de gaufrage, pour être précise. Donc, divisé par 3. Ça fait 3 et quelques. Ça se présente comme ceci. Donc, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Voilà. Et donc, à l'arrière, ça se présente comme ceci. Et donc, ça représente des... Je crois que c'est des feuillages. Je ne sais pas trop. Il me semble que c'est ça. Des feuillages, des fleurs. Voilà. À l'endroit, c'est peut-être mieux. Non, à l'endroit, c'est comme ça, Odile. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour les matrices de gaufrage. Ensuite, j'ai trouvé, donc, en Dyes encore, de la marque Artemio, pareil, soldé. On a trouvé ça dans un autre bac. Donc, ils sont pas mal quand même. C'est des feuilles. 16,99€. Donc, moins 70, toujours. Voilà. C'est plutôt pas mal aussi. Des branchages, tout ça, c'est vraiment sympa. À l'arrière, ça donne ceci. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc, ça, c'est les tampons. Je vais vous montrer après des tampons. Est-ce qu'on a encore du... Oui. On a encore un peu de 6X. J'avais pas qu'une. Il me semblait bien que j'en avais encore. Donc, ça, c'est tamponnette. Ça, c'est un combo. Voici une matrice encore de découpe. Je trouvais qu'elle était jolie en cadre comme ça. Voilà. Donc, pareil, au prix de... Au prix de je sais pas combien. Est-ce qu'il est là le prix ? Je ne sais pas. Voilà. C'est les prix Cultura. C'était vraiment soldé. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je vous montre à l'arrière. Voilà. Donc, pour cette matrice-là, vous en avez une autre. Je regarde un peu encore. Voilà. Ici, vous avez un combo de tampons et d'Eyes. Donc, qui représente une pochette. Pour fabriquer une petite pochette. Et il glissait quelques petites surprises à l'intérieur. D'ailleurs, pas mal du tout. Voilà. Pour donner quelques découpes aux copinettes. Ça faisait quand même 28,89 euros. Donc, c'est pas loin de 10 euros. Divisé par 3. On va diviser par 3 le prix. En gros, en gros. En gros, à 70%. Donc, 28, ça fait 15, 14, 14, 14, 14, 14. Ouais, ça fait quand même une dizaine d'euros, la pochette. Bon, c'est un combo. Non, c'est que des Dice qu'il y a dedans. Je croyais que c'était avec des tampons, mais pas du tout. C'est pas celui-là. Ça, c'est que les Dice. Excusez-moi. Voilà. Là, il n'y a que des matrices, en fait. Il y en a 8. Je ne vous ai pas dit. Mais bon, vous voyez les étiquettes. Celui-là, il y en avait 5. Voilà. Donc, vous arrivez à voir. Je pense que je mets suffisamment de temps pour que vous puissiez regarder sur la caméra et pourquoi pas faire un arrêt sur image. Celui-là, j'ai beaucoup hésité à le prendre. Mais finalement, il me plaisait quand même pas mal. Alors, je vous le montre. Alors. Hop là. Donc, ça valait 5,49 euros. Et ça représente ceci. Donc, voilà. Ça représente ça. Voilà. Je trouvais que c'était pas mal. Voilà. Donc, 5,49 euros. C'est de chez Aladin. Je la trouvais jolie. Donc, du coup, j'avais hésité. Je me suis dit, bon, est-ce que je l'achète ? Est-ce que je ne l'achète pas ? Finalement, je me suis décidée à l'acheter. Ensuite, je vais vous présenter donc les tampons. Alors, les tampons. Il y en a de la marque 6X. Ce ne sont pas des tampons. Ce sont encore des dyes. Désolée. C'est dans une boule à neige. Et vous avez tous ces petits dyes. La boule à neige ici. La boule à neige ou la boule à ce que vous voulez. Pour la déco. Et là, vous avez tous les petits dyes qui se trouveront dans la boule. Donc, de la marque 6X. Ça, ça valait combien ? 12,69 euros. Donc, moins 70%. Voilà. Pour donner un ordre d'idée. Très sympa. Voilà. En tout cas, ce que j'ai pris me plaît beaucoup. Donc, vraiment, voilà. Je me retrouve assez fournie en stock maintenant de tampons et de dyes. Et je vous présente ce tampon Toga. Donc, de la marque Toga. Donc, voilà. Qui me plaît pas mal aussi. Il y a beaucoup de petits accessoires que je trouvais sympas. Je trouvais bien joli le panier. Il y en a d'autres. Après, voilà. Il y a différents ustensiles. Ceux-là, c'était à moins 30%. Je n'avais pas vu, mais il y a le petit vélo là-haut. Voilà. Très sympathique. Et donc, c'est moins 30% de la somme de 12,19 euros. Voilà. Ça s'appelle Ohlala. Donc, à l'arrière, ça se présente comme ceci. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ça, c'est la marque Stampou. On va essayer de regarder sur Artémio. Nous en avons encore un autre. Et ici, nous avons dans les feuillages, pareil. Donc, c'était 10,69 euros. Donc, moins 70% pour le coup. Donc, ça valait vraiment le coup. Voilà. Je vous montre les feuillages. Il y en a des transparents, des pleins. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça intéressant. Comme ça, j'ai plusieurs tailles. Il va falloir que je trouve un sacré rangement pour ranger tout ça. Parce que ma pièce commence à être bien envahie, pour tout vous dire. Mais bon, ben voilà. Il faut ce qu'il faut. Voilà. Il faut quand même qu'on ait un minimum de matériel pour scraper. Vous êtes bien d'accord. Et maintenant, nous passons à la marque Stampou. Alors, je ne connais pas cette marque. Mais elle ne doit pas être pire que les autres. Voilà. Donc, ça, c'est sûr un peu tropical. Ça tombe bien. J'ai un album tropical à faire. Donc, voilà. Je vous montre à l'arrière comment ça se présente. Voilà. Désolée pour l'étiquette. Mais ils mettent toujours leurs étiquettes là où il ne faut pas. Mais voilà. Ça, ça coûtait combien ? 8,19 euros. Vous voyez ? C'est quand même beaucoup moins cher que Aladin, Cizix, etc. Et je pense qu'ils font le taf. Après, il faut essayer. Il est joli, le hara, le perroquet. Très, très joli. J'aime beaucoup les perroquets. Ici, ce sont des petits renards avec petits écureuils. Ici, les petits renards. Là, il y a les petits écureuils en haut. Une petite branche ici. Et franchement, très sympa. Et j'aime beaucoup. Et là, on a un petit oiseau. Donc, il y a plusieurs petits animaux. Très sympathiques. Pareil, ça coûte 8,19 euros divisé par moins 70%. Voilà. Ah, je suis très contente des soldes qu'on a trouvés à Cultura. Vraiment. Donc, après, vous avez ceci en plumes. Plumes, feuilles, fleurs aussi. Voilà, en espèces de plumes. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est assez intéressant, je trouve. Voilà. Ça peut être très intéressant de travailler avec des plumes. Et par-dessus, coller de la marque Aladine et ce tampon. Voilà. Donc, à l'arrière, ça donne ceci. Et voilà pour celui-là. Eh bien, je crois que pour les tampons, nous sommes arrivés à la fin. Ensuite, je vous présente un bloc Artemio. Donc, qui est pareil, qui était soldé à moins 70%. Il y a 20 pages à l'intérieur. Donc, c'est un bloc silver. Il s'appelle silver. Donc, c'est plutôt dans les tons argentés. Ça vaut à la base 16,29 euros. Personnellement, je n'aurais pas acheté à ce prix-là. Donc, c'est pour ça que j'attends les soldes chez Cultura. Je ne vais rarement à moins de trouver quelque chose qui vraiment me convienne. Donc, on va faire comme ceci. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. C'est beaucoup des motifs géométriques. Donc, vous avez à chaque fois deux pages de chaque. Voilà. Donc, ça vous montre un peu le style de papier. Donc, voilà. Les papiers ne sont pas super épais. Mais je me dis que des fois, sur une carte, sur une page d'album, des grandes pages comme ça, ça peut servir. Donc, c'est pas mal avec foil. Voilà. Donc, ça brille pas mal. Voilà. C'est assez géométrique. Ici, ce sont plutôt des... On dirait des agrumes. Je ne sais pas trop ce que c'est. Des petits flocons de neige peut-être. Je n'en sais rien. Voilà. Ça représente comme ça. Ça, c'est plutôt des petits points. Des cadrillages un peu madras. J'aime bien. Voilà. Des petits points. Moi, j'aime bien ces petits points. Les gouttes. Pas mal aussi, les gouttes. Des grosses gouttes. Ça, c'est plutôt un motif de croix. Voilà. Donc, il est pas mal. Mais après, voilà. Ce sont des motifs géométriques, quand même. Donc, il y a 2 x 20 motifs. Design. Qu'est-ce qu'il raconte ? Sur le poids, en tout, il y a 40 pages. Donc, c'est pas mal, quand même. Donc, 2 x 20. Donc, 40 feuilles. C'est bien ça. Est-ce qu'on nous précise le poids ? Ben, à chaque fois, je ne vois pas le poids. Alors, est-ce qu'on voit le poids, là, quelque part ? Non, je n'arrive pas à voir. Voilà. Mais je dirais que ça... Ah, 6, là. 100 grammes. Donc, c'est 30,5. Donc, sans assis, 100 grammes. Donc, ce n'est pas très épais. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour coller sur des... C'est du papier, quand même, relativement faim. Voilà. Voilà pour ce haul. Je pense n'avoir rien oublié. Je vous ai tout montré. Donc, on était content, quand même, de faire ces soldes. Et puis, de pouvoir trouver... Je me suis coupée la trombinette. Et de pouvoir trouver tous ces articles. Moi, je vais rarement aux soldes. Je n'aime pas trop, parce que souvent, il y a trop, trop de monde. Et avec mon fauteuil, ce n'est pas vraiment pratique. Et puis, donc, voilà. Du coup, bien écoutez. J'espère que le partage de mes achats vous aura quand même fait plaisir. Que peut-être, vous aussi, vous avez trouvé de jolies choses. C'est culturel. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, donc, voilà. Voilà, voilà pour ce nouveau haul. Je vous fais plein de zoobie scrap. Avant, je vous dis, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Et merci de votre fidélité pour tous ceux et celles qui sont restés. Et c'est avec grand plaisir que je vous partage mes choses. Et voilà. Mais surtout, ne quittez pas la chaîne. Enfin, après, voilà. Vous faites ce que vous voulez. De toute façon, ce ne sont que les meilleurs qui restent. On va dire ça comme ça. Et puis, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup de votre fidélité à tous ceux et celles qui sont là depuis longtemps. Il y a vraiment des fidèles. Et il y en a qui ne commentent pas. Je le sais. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Les chaînes sont là pour présenter diverses choses. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et ce qu'il peut surtout. Et son potentiel. Voilà. Le tout, c'est de partager. Toujours pareil. Et je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à commenter et liker les vidéos que l'on fait. Ça fait toujours plaisir à ceux et celles qui les produisent. Et puis, voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Parce que moi, je tourne cette vidéo en fin de journée. Et donc, nous sommes vers la fin juin. Et donc, voilà. Donc, cette vidéo va paraître incessamment sous peu. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis plein, plein de soubis scrap. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.